Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà sur Battlefield 1, sur le multiplayer. Donc je vais jouer avec la classe Asso, ça va me permettre tout simplement de pouvoir faire pas mal de dégâts. Donc là on va essayer de faire un petit carnage sans le vouloir en fait. Donc j'ai joué normalement et j'ai fait un petit truc vraiment sympa, c'est que j'ai fait vraiment pas mal de dégâts avec le lance-flamme. Et du coup je me suis dit, tiens ça va faire une vidéo un petit peu à thème, donc un carnage au lance-flamme, vous allez comprendre par vous-même. Donc avec le lance-flamme ça va être quelque chose qui va être vraiment intéressant à faire, sachant qu'on n'a pas 10 000 sur la carte. Donc pour ceux qui me demandent comment ça fonctionne, donc on n'a pas de classe avec la lance-flamme ou quoi que ce soit. En fait c'est un événement aléatoire qui apparaît sur la carte et c'est le premier qui arrive dessus, qui se sert en fait, qui obtient une combinaison avec le lance-flamme à l'intérieur. Et du coup ça lui permettra de pouvoir un petit peu le garder et de faire un maximum de dégâts. Alors, mais en général, il y a un endroit, il y a un seul endroit sur lequel il peut spawner, c'est justement à l'intérieur ici. Regardez comment franchement ça me fait trop marrer. Des fois rapparaître sur les coéquipiers c'est bien, mais il faut vraiment faire attention de pas trop non plus aller sur le feu de l'ennemi. Et je vous dis pas combien je me suis fait exploser les fesses dans ce genre de jeu. Parce qu'à chaque fois, j'allais en fait vouloir me lancer sur un coéquipier sans avoir regardé au préalable. Et du coup je me dis, oh non, l'ordure il a été tout simplement touché par toute une meute de mec en face de lui. Et t'apparais là et tu te fais tuer. Je me suis dit au secours. Des fois je veux jouer un petit peu plus en mode cool. Je veux pas trop courir parce que j'en ai un petit peu ma dose de pouvoir tout le temps me lancer comme ça. Je vais essayer de vous montrer toutes sortes de gameplay. Alors des fois, j'ai franchement envie de plus bouger. Parce qu'à force de courir, 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 je me dis mais attends, mais pourquoi les autres ne le font pas ? Et toi comme un idiot tu le fais et tu sers en fait de lapin. Et là en fait, j'étais en train de regarder s'il y avait des ennemis qui allaient être présents un petit peu partout. Donc des fois j'ai un manque de voile. Regardez là c'est le sniper complètement qui m'a tué. Ce que j'ai bien sur les jeux maintenant FPS, c'est que les snipers maintenant se prennent pour des rocheurs avec leur sniper. On dirait que c'est un fusil à pompe. Et du coup le mec il court comme un guerrier avec le sniper à la main. Et il te met un coup et tu tombes comme une grosse merde. Voilà, c'est ça que j'adore franchement. Et toi avec ton fusil à pompe, tu cours, tu lui mets une cartouche, tu lui fais un hit marker. C'est à dire que tu le touches, ça lui fait rien. Comment t'es dégoûté ? Parce que toi, tu es avec un fusil à pompe et un fusil à pompe, ça doit pas être au cours d'accord, t'as l'impression. Ça doit être en mode décoration. Ils aiment bien en fait être beaucoup dans le moulin ici. Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante. Je suis mort de rire des fois les modes que j'ai pu faire. Ah, un kit de lance-flammes, regarde bien. Je savais même pas qu'il était là. Je vois sur la carte, regarde, il est en train de s'allumer le lance-flammes. Et là, je me dis, waouh, c'est trop bien. C'était mon premier. Et j'ai décidé tout simplement de le garder. C'est très efficace. Ça a une portée vraiment impressionnante. C'est, je dirais, c'est une arme très efficace, très redoutable. Parce que, vous voyez, de là, je peux tirer justement jusqu'à la grange limite, tout au fond. Et ça va toucher quand même quelques individus. Après, pour pouvoir se régénérer, vous pouvez complètement oublier. Vous avez déjà, mais comment ça ? Bah, à moins que vous avez un coéquipier à côté de vous qui a un kit de soins, qui va tout simplement venir vous passer un petit coup de main, vous soigner. Là, vous avez la possibilité de vous régénérer au niveau de la santé. Sachant que moi, je joue en mode sans amis. D'accord ? J'ai personne qui est à côté de moi ou qui va m'écouter ou qui va me donner un petit peu des soins. Sachant qu'ils jouent tous avec des classes de bourrin. J'ai vu très peu pour l'instant dans cette partie-là, en tout cas, d'infirmiers. Donc là, on peut voir, en fait, dans mon équipe, j'ai un mec au sniper, un mec avec des munitions. Voilà. Donc, un mec au soutien, un mec, un éclaireur. Donc, j'ai pas vu forcément de médecin. C'est pas pour autant qu'il y en a pas. Mais dans la partie, des fois, je tombe sur des parties où il y a de tout, en fait. Alors là, j'y avais pas de bol. Je me suis dit, oh non, putain, pourquoi j'ai pas de médecin dans mon équipe ? Pourquoi ? Eh ben non, je peux toujours rêver. Donc là, je me suis soigné. C'est miraculeux, en fait. Donc, finalement, tu te soignes au bout d'un certain nombre, au bout d'un certain moment. Tu vois, je viens de l'apprendre à l'instant. Je pensais que c'était que le médecin qui pouvait me soigner. Eh ben non, en fait. Ça m'a soigné naturellement. Ok, bon, bah, je retire ce que j'ai dit, finalement. Donc là, je m'amuse un petit peu à temporiser. Dans un autre langage, on appelle ça un compère. Et dans le langage plus civilisé, on appelle ça un temporisateur. Et dans mon langage, à moi, on appelle ça un guetteur. Qui attend tout simplement de voir un Allemand. Et de tout simplement lui dire bonjour avec le feu. C'est tout. Non, mais des fois, vous ne croyez pas que je vais courir avec un lance-flamme. Pourquoi je ne cours pas avec un lance-flamme ? C'est simple. Si vous avez un lance-flamme, il y a deux possibilités. C'est soit vous allez rocher avec. Mais d'un côté, vous allez vous faire repérer comme une cible super facile. Et votre lance-flamme, ne l'oubliez pas, c'est considéré un petit peu comme un fusil à pompe. La portée n'est pas non plus très grande. Je peux toucher jusqu'à la grange. Mais du coup, je veux lui faire 1% de dégâts. Et si, par exemple, je neutralise quelqu'un. Justement, je suis en train de voir en bas. Regardez la poisse avec la grenade. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? J'ai lancé la grenade. Le mec est parti. Je l'avais après. Donc, je vous disais, la barrière, c'est à partir de ce moment-là que je peux tout simplement neutraliser les Allemands. Un peu plus loin, ça devient un peu plus délicat. Donc, courir avec un lance-flamme, il faut être vraiment motivé. Et en plus, ça court très peu parce que tu es très lourd en fait. Tu es limite un mastodon. Donc, taper des sprints avec ça, il faut vraiment être un peu fou. Là, je n'ai pas de bol parce que mes grenages, je les lance vraiment comme une merde. Comme on peut voir, je les lance toujours en retard. Et là, vous allez dire, mais Bodhi, mais qu'est-ce que tu as foutu comme connerie ? Bah écoute, j'attends l'Allemand qui est pressé de venir en fait me rendre visite. D'habitude, ils sont toujours ici, en train de squatter en fait le moulin. Je ne comprends pas pourquoi ils n'étaient pas là. Donc, la durée du lance-flamme, c'est simple. C'est que vous allez avoir la possibilité de le conserver tant que vous ne mourrez pas en fait. Après, il n'y en a pas un autre qui va apparaître sur la carte. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée de courir. Je vais tout simplement asperger les nazis avec mon lance-boubou. Regarde, il n'y a personne. J'étais dégoûté. Je me suis dit, mais attends, mais c'est une farce ou quoi ? Donc, le premier, on va le neutraliser ici. Tuis bien. Toi, tu vois, regarde pourquoi en fait, c'est très dur de les avoir. C'est qu'ils me tirent au loin en fait. Et du coup, je suis très vulnérable comme simile. Donc, j'en ai touché qu'un seul pour l'instant. Plutôt, j'en ai tué un. J'en ai neutralisé un autre, mais je l'ai légèrement blessé. C'est loin d'être évident. Là, je tire un peu derrière la fenêtre. Donc, du coup, regardez le carnage. Regardez le carnage. Ce n'est pas encore fini. Après, il faut savoir que tu as l'impression que c'est quasiment illimité, ce truc-là. Bon, il y a un temps de rechargement qui est quand même assez court, mais ça va sinon. Et là, je patiente. Je me suis dit, ah non. J'en ai marre de courir, de servir de cible facile. Je vais patienter si on n'a pas un autre qui va se ramener. Ah non, mais maintenant, je la joue vraiment comme si c'est ma vie. Non, là, j'allais asperger mon collègue. Heureusement qu'on n'était pas au moitié d'un record. Ou tout simplement, tu pouvais faire des tirs alliés. Parce que là, je pense qu'il aurait vraiment ragé derrière son écran. Fuck it now, man. Il m'a carrément cramé. Donc là, pour l'instant, on n'a pas perdu le drapeau. Ah, là, j'en vois un. Je suis tout content, regarde. Je suis tout heureux. Donc des fois, je vais taper des vitesses de pointe. Mais regardez le vieux bug. Il m'a carotté. Il m'a carotté. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Vous voyez les crampes qu'ils me mettent ? Et là, je me dis, il y a un seul moyen où il peut se cacher. Un seul endroit, c'était là. Et bah non, il n'était pas là. Donc ta vie s'arrête au bout d'un moment. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que je dois faire ? Le mec, il était où ? Et bah en fait, il m'a feinté. Donc là, je veux encore asperger un autre collègue. Franchement, s'il devait porter plainte, t'inquiète pas qu'il ne se gênerait pas les mecs. Je ne sais pas qui m'a tiré dessus, mais du coup, j'espère que j'étais juste derrière. C'est cool. Non, franchement, c'est très efficace. En plus, j'ai été pourvu. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque niveau, en fait, on obtient des points. Regardez, là, franchement, vous savez quoi ? Il m'a touché avec l'arme à roquette anti-char. Je vous ferai un autre épisode avec. C'est très, très, très redoutable. Alors, le mec, il n'a pas... Il n'a pas fait les choses à moitié. Il s'est tout simplement allongé. Il me l'a envoyé bien dans la gueule. Et t'es sûr que je ne peux pas résister à ça. Parce que même un tank, avec deux coups, trois coups, tu l'exploses. Donc, qu'est-ce que tu crois ? Qu'un mec, avec un blindage plus renforcé, il va résister. Je suis trop bon aussi dans le lancer de grenade en ce moment. Donc, capture de drapeau, c'est parfait. Tu vois, regarde, je ne suis pas le seul à temporiser. T'as un mec derrière, assis, tranquillement, dans une tourelle. Il attend que ça se passe. Eh oui, c'est ça, battu le fil en ce moment. Non, je taquine. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui prennent un peu leur temps. Il ne faut pas trop non plus courir. Ce n'est pas un call-off. Il faut essayer de temporiser. C'est-à-dire, rocher, tranquillement. Observer un peu. Les cartes sont grandes. Observer. Trouver une stratégie et après attaquer. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je croyais qu'il y avait des murs ici. Oui, désolé, c'était mes premières parties. Donc, les premières parties, on découvre un petit peu le jeu. On veut tout simplement se faire méloriser. On avait aussi peur pour notre vie. Alors là, j'avais peur. Franchement, j'étais en train de me chier dans ma culotte. Parce que là, je me suis dit, si je meurs, le gameplay va être mort. J'étais content. Parce qu'on s'est pris une défaite. Donc, je me suis dit, à partir de ce moment-là, mon équipe était trop pas douée. Moi, y compris. Parce que j'ai capturé aucun drapeau. Donc, finalement, on ne devait plus s'occuper de la capture qu'autre chose. Non, mais parfois, laisse tomber. Ça me fait trop marrer, moi, ce genre de conneries. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur un truc, un autre, sur un autre truc. Mais voilà. Moi, j'étais plus focalisé dans cet épisode sur le lance-flamme. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que dès que j'ai vu après le résultat, j'ai dit, ah oui, quand même. Vous allez voir par vous-même. Donc là, on a un petit peu les statistiques et un petit peu de tout le monde. Donc, on va faire un petit tour rapidement dans les squads. Donc, on a le ratio un petit peu général des trois personnes dans le clan, dans le groupe. Là, on a un petit peu le niveau que je viens de passer. D'accord. Et là, j'ai la surprise. J'ai un score vraiment intéressant. 12 à 3. Et j'étais surpris parce que je m'attendais, en fait, à faire un petit peu un truc bien pire. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve pour la suite. Nous sommes à mi-dessus.